En parlant d'enfants terribles, on allait voir un ami d'enfance, un de vos amis d'enfance, l'écrivain Jean Tellet. Vous vous connaissez depuis ? Depuis, écoutez, j'étais à l'école et je crois qu'il a un an ou deux ans de moins que moi. On était au CM1, CM2, donc dans la petite école à Arcueil. Eh bien, on va voir quels souvenirs il en garde. Je le vois comme un couzeur de nuages, comme ça. Parce qu'il voyage tellement en avion que j'imagine que son avion fait faire des trucs comme ça. C'était à l'école primaire Jules Ferry à Arcueil. On sentait tout de suite qu'il était dans un monde, un monde singulier. Il retournait son manteau ou son caban, je ne sais pas quoi, pour que la doublure soit à l'extérieur. Parce qu'il trouvait que c'était plus joli. Puis il mettait une écharpe autour de sa tête et il était assis au bord de la fenêtre en disant « je suis Louis XIV ». Il allait avec sa grand-mère à la mercerie. Lui, il piquait des boutons, des boutons dorés, des trucs comme ça. Et il les planquait dans la poche de sa grand-mère. Comme ça, si la mercière s'en rendait compte, c'était la grand-mère qui se faisait gauler. Je dirais que c'est un hurte-billeur du goût conventionnel. Et au Moyen-Âge, un hurte-billeur, c'était un baisseur. Hurte-billé, c'était baiser. Il baisse le goût conventionnel en apportant une originalité formidable. Baiser le goût conventionnel. Non, mais il a vraiment sa façon de parler, d'utiliser la langue française est extraordinaire. Il est formidable. Il était déjà lui aussi très différent, je dois dire. C'est vrai ? Comment ? Rouquin, déjà. Rouquin, donc jolie couleur de cheveux, et très grand, très long. Et il dessinait surtout très, très, très bien. Beaucoup mieux que moi. On a vu une photo dans ce petit reportage. On a une autre photo que Jean Tolè a retrouvée. Je ne sais pas si vous la connaissez, celle-là. On va la voir tout de suite. Est-ce que vous connaissez cette photo-là ? Ouais, c'était à l'école. Ouais, 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 je la connais, celle-là. On est aussi à Arcueil, là. C'est toujours Arcueil, c'était un an avant l'autre, je crois. Un an avant l'autre, je crois qu'on est un peu plus jeunes. Vous voyez les cheveux crantés qu'il avait en Arcueil ? Moi, d'accord, j'ai une frange, je ne me souvenais pas à voir la frange, c'est vrai, ça. J'ai oublié celle-là, je n'ai pas retrouvé cette photo-là, moi. Non, c'est vous qui avez les cheveux en l'air ? Non, 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 la route en France. Mais vous, c'est vous. Ah, maintenant, vous voyez, je l'ai copié, je l'ai copié, il va m'accuser de plagière. En fait, je n'ai pas le cheveux roux, il est un petit peu blanchi. Mais lui, par contre, il a changé tout à fait de coupe de cheveux. Ouais, ouais, c'est vrai. Il est tellement grand, il n'a pas besoin de se grandir. Oui, c'est ça, il a besoin de gagner. Surtout que visiblement, d'après ce qu'a dit le médecin, j'étais quand même un petit peu à l'embout de pont, un léger qui se montrait, donc j'ai besoin de m'allonger. Alors...